Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur abidjan.net. Notre invitée de ce jour, Mme Ephrasie Yao, elle est titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, également coordinatrice du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Avec elle, nous parlerons du thème Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Mme Ephrasie, merci d'avoir cependant notre invitation et bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous définir tout de suite le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire ? Quand on prend le thème de Compédium, c'est la quintessence, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est la valeur et la compétence. C'est cette personne-là même qui peut rélever les défis. Et donc le Compédium des compétences féminines, c'est l'ensemble des meilleurs des femmes. C'est un programme de valorisation des compétences féminines. Il a été initié par le président de la République en 2011 à travers sa conseillère spéciale, chargée du genre et des affaires sociales. Et c'est la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision qui pilote et condonne ce projet. Et le président a dit comme ça, quand il est venu, où sont les femmes ? Parce que plusieurs personnes, quand on voit qu'il y a des inégalités dans un secteur, quand on pose la question, on ne sait pas où trouver les femmes. Alors que la Côte d'Ivoire a une politique égalitaire, on a ratifié la plateforme d'action de Béguine qui veut qu'il y ait au moins 30% de femmes au poste de prise de décision. On a même participé à la déclaration de l'Union africaine qui demande qu'il y ait 50% de femmes à tous les postes de prise de décision. On a une politique sur l'égalité des choses, d'équité et du genre. Et donc quand il est venu, il se dit que chaque fois que les femmes sont des postes de décision, les décisions sont plus avec une plus grande conscience. C'est une fois ce que nous aimons beaucoup et les conflits s'apaisent. Pourquoi ne pas trouver les femmes ? C'est comme ça qu'il y a eu l'idée du compédium des compétences faibles. Alors vous venez de nous dire que la norme est de 30% de femmes ? Oui, ça c'est depuis Béguine en 1995. Est-ce que vous pouvez me faire l'état des lieux en ce moment en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, on va commencer. Au niveau du gouvernement, on a environ 15% de femmes. Au niveau du Parlement, on a 9,5% de femmes. Au niveau des conseils généraux, environ 3% parce qu'il y a une femme sur 31 et ainsi de suite. On est très loin des 30%. Non, non, au niveau du conseil économique et social, qui est la dernière institution à une mise en place, je me rappelle qu'à une rencontre, le président disait que grâce aux compétences, il y a eu au moins 30% environ de femmes au conseil économique et social. Ça veut dire que pour le futur, ça va se faire. Mais pour l'instant, les inégalités sont encore très loin. En Afrique de l'Ouest, la moyenne est de 20%. En Afrique Sud, ça irait. Alors que la Côte d'Ivoire est un des pays locomoteurs. Mais nous, on n'a pas encore atteint même les 20%. Moi, je pense qu'il y a des défis. Donc, nos objectifs, quand c'est fixé. Alors, on revient au rôle et aux missions, effectivement, du compétenu. Alors, le rôle, d'abord, c'est pour renforcer la visibilité. Si les femmes ne sont pas visibles, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec. La visibilité, le leadership, parce qu'il faut qu'elles-mêmes, elles affirment cela. La participation des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de fournir des informations en temps opportun. Quand on demande une femme à tel endroit, il faut qu'on puisse la voir. En temps opportun, au président de la République, qui en est l'initiateur, mais surtout aux différents décideurs, pour qu'on puisse nommer les femmes, les appeler pour les représentations. Et puis, à travers ce programme, on veut identifier les secteurs où les femmes sont moins représentées. Pour pouvoir corriger cela, il y a le quatrième grand objectif, c'est de favoriser un réseau dynamique, interactif, entre les femmes qui sont inscrites au confédium. Vous savez qu'aujourd'hui, le pauvre, c'est celui qui manque du réseau. Ce n'est même plus celui dont les parents n'ont pas les moyens. Donc, voilà les quatre objectifs que nous sommes fixés au confédium. Et pour s'inscrire dans l'annuaire du confédium, il faut être ivoirienne ? Oui, ça c'est vrai. Il faut résider en Côte d'Ivoire absolument ? Non, pas forcément en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, on a quatre cibles. On a les femmes cadres de haut niveau, qui sont ici en Côte d'Ivoire ou à la diaspora. On a les jeunes filles cadres, qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, qui ont des diplômes, qui ont des compétences à affirmer, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau de la diaspora. On a également les femmes de tous niveaux, même dans les campements, mais qui excellent dans le domaine dans lequel elles ont choisi. Donc, vous voyez que toutes ces femmes sont concernées par le confédium. Quelle est la différence entre le confédium et une association des femmes ? Parce qu'il y en a déjà qui existent. Non, le confédium, ce n'est pas une association des femmes. C'est d'avoir un programme avec une mission, avec des objectifs, avec des résultats atteints et des indicateurs. Nous, on a déjà une soixantaine d'indicateurs qu'on a mis en place pour pouvoir mesurer là où nous voulons arriver. Et nous disons toujours aux compétences qu'en dehors même des axes, les quatre axes que j'ai cités tout à l'heure, femmes cadres de haut niveau, jeunes filles cadres compétentes, femmes du milieu rural qui excèdent dans leur secteur, et surtout le réseautage qu'on veut développer, en dehors de tout cela, le réseautage va prendre un grand sens. On travaille sur des femmes compétentes, qui ont des idées, qui savent où elles vont, qui veulent s'améliorer. À un moment donné, elles vont former ce vaste réseau. On est déjà plus de 10 000 femmes. Et donc, comme je disais à quelqu'un de même, on veut avoir 100 millions. Il suffit de dire à chacune de donner 10 000, 10 000, on a les 100 millions pour faire ce qu'on veut. Mais on ne le fait pas actuellement parce qu'il faut construire le réseau avec des valeurs, avec des idées. La valeur, c'est quoi ? On a trois valeurs. L'abord, la valeur de l'amour. Il faut donner. Il faut... L'amour qui consiste à donner. Ensuite, la valeur de la solidarité. Et puis, la valeur de... Je vais dire de la détermination ou de l'audace. Ça, il faut qu'on le sache. Et puis, l'engagement. Il faut s'engager. Il faut être responsable. À un moment donné, les femmes n'auront plus besoin de dire aux responsables qu'on veut participer ou nommer nous parce qu'elles vont exister. Justement, parlons d'engagement. Comment se passe la procédure ? Est-ce que c'est les femmes qui viennent vers vous ou est-ce que c'est le compédium qui va à la recherche de ces femmes-là afin de les inscrire sur la liste ? Et segundo, on aimerait bien savoir est-ce que cette inscription-là est gratuite ? Quelles sont les conditions pour figurer dans l'annuaire des femmes compétences ivoiriennes ? D'accord. L'inscription est gratuite. Et je dirais qu'il n'y a pas de conditions. La seule chose, il faut aller en ligne. On a d'abord mis un site web et on a mis la fiche d'inscription en ligne. C'est sans religion, sans parti politique, sans ethnie. Souvenez-vous que le compédium a commencé en 2011. Donc, chacune, celle qui se sent, j'ai envie de dire compétente, qui a envie de participer à cette vision, elle rentre en ligne et s'inscrit. Donc, ce n'est pas le compédium qui appelle les femmes qui vont à la recherche des femmes. Non, 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 le compé, malheureusement. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont interpellées, vraiment des femmes compétentes que nous connaissons, qui viennent vers nous, qui disent, ah, mais Mme Yao, est-ce que je suis dans la nuée ? Je lui dis, mais Mme la ministre, vous n'êtes pas dans la nuée. Elle me dit, mais quand même, vous savez que je suis compétente. Je lui dis, non, on s'inscrit. C'est une adhésion volontaire. Pour ce qu'on veut faire, il faut que les femmes s'engagent elles-mêmes. Il y a une aussi que j'avais rencontrée. Je lui dis, mais je viens d'avoir tel prix au niveau international. Et je lui dis, mais engage-toi, inscris-toi. Le site est là, trois fois double, des points. Compétences avec S, féminine avec S, point, gouv, g-o-u-v.ci. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver ces femmes-là pour qu'elles s'inscrivent ? Non, on leur dit ce qu'elles doivent gagner. Déjà, il y a des femmes qui ont déjà commencé à voir. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est dans la nuée du compédium ? Quand on est dans la nuée du compédium, la première des choses, c'est la visibilité. Vous étiez chez vous. Vous ne vous connaissez pas. Vous vous inscrivez. On sort en la nuée. Aujourd'hui, vous avez vu la campagne que nous sommes en train de faire. Nous avons donné la nuée au président de la République, qui a vu toutes les femmes qui sont dans la nuée, au premier ministre. Le premier ministre nous a même demandé de venir au conseil de gouvernement pour que chaque ministre sache les femmes qui sont à l'intérieur. On est allé au conseil économique. On est en train de préparer pour le secteur privé. On est allé à la Banque mondiale. La Banque mondiale, aujourd'hui, est en train de former des femmes aux procédures, aux différents programmes qui existent. Et il y a plusieurs femmes qui, pendant ce temps, sont appelées pour être consultantes auprès de la Banque mondiale ou de la Banque avec qui on travaille également. Il y a des femmes qui ont été nommées par d'autres femmes qui sont au compédium. Il y a des femmes qui, en étant simplement au compédium, en disant qu'elles sont au compédium, elles ont été nommées. Il y a des femmes qui sont parties dans des presses internationales parce qu'elles sont au compédium. On nous l'a demandé. Donc, aujourd'hui, c'est une grande plateforme dans laquelle, quand on est, on gagne ou on gagne. Moi, je ne sais pas ce qu'on perd. Sauf si les internautes nous posent la caisse. Vous parlez de programme, alors, quelle est la durée, en fait, du programme du compédium ? Puisque c'est depuis 2011 qu'il existe. Et si c'est un programme, voilà, quelle est la durée ? Moi, je dis que, normalement, les programmes peuvent durer de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On va aller pas à pas. Quand on prend le premier axe, avec les femmes qui ont des hauts niveaux, on vient de sortir la mienne, on va communiquer, on va faire des plaidoyers pour que les femmes soient nommées et qu'on puisse rattraper ce que je viens de dire. C'est vrai, je salue les grandes dames qui sont à des grands postes de décision en Côte d'Ivoire. On va faire cela. On va s'attaquer aux femmes qui sont en milieu rural. On a identifié les critères. On va commencer dans les campements. Ce programme ne veut laisser personne. Avant d'arriver dans les villages, on va s'attaquer aux jeunes filles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes pour les jeunes. Comment est-ce que les jeunes filles sont intégrées ? On est en train de faire des accords. Ça veut dire que le programme est tellement vaste. Mais ce qui me réjouit, ou je dis que le programme va durer plus de 99 ans, c'est que ce sont des femmes compétentes elles-mêmes qui, à un moment donné, vont prendre la relève. Pour aider les autres. On l'a vu sur les réseaux sociaux de Weblogie, quand on a annoncé votre interview, beaucoup de femmes, ou quelques-unes en tout cas, sont revenus sur cette question. Mais nous sommes inscrites sur le confédium et depuis, on ne voit rien. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Monge, on leur dit, patience. Il y a autant, elles n'ont pas encore reçu quelque chose, autant il y a des femmes qui ont reçu des choses. Donc moi, je me dis, il faut qu'elles patientent. Elles sont visibles. On va les appeler. C'est vrai que le confédium n'est pas, comme on dit, une maison de recrutement, ça aussi, il faut que ça soit clair. Mais en même temps, quand on fait le résultat, il y a des femmes, moi, je me rappelle, nous réunions sur le forum de l'entrepreneuriat féminin, on le fait chaque année. Il y avait plus de 3 000 femmes. Il y a des femmes qui ont eu du boulot à travers les autres qui étaient là. Donc je me dis, qu'elles patientent, elles, tout arrivera. La seule chose qu'on n'a pas encore faite, c'était de confoquer toutes les 10 000 femmes déjà inscrites pour venir leur parler de la vision pour qu'elles puissent adhérer. Donc c'est en cela que je salue Abidjan.net qui nous donne l'occasion de partager sur la vision. Et vraiment, j'attends leurs questions pour essayer de partager. On le fera. Et puis le réseau aussi, il va être très physique en ligne, c'est-à-dire sur notre site web. On est en train de refaire le site web du Compédium en train de l'améliorer pour qu'il fasse un site de réseau. Donc il faut qu'elles soient patientes. Justement, cela m'amène à poser cette question. Une fois inscrite dans la Nuer, qu'est-ce qui se passe en fait ? Quelles sont les activités organisées par le Compédium ? D'accord. D'abord, non, elles ne se sont pas inscrites dans la Nuer, elles se sont inscrites dans la base de données. Et ensuite, on a fait un tri. On a fait une extraction des femmes qu'on voulait mettre dans la Nuer. Quels sont les critères ? Il fallait qu'elles remplissent tous les champs qui étaient sur le site. Il y en a qui n'ont pas rempli tous les champs. Donc on a pour le moment 1,3 femmes dans la Nuer, alors qu'il y a 10,000... Il y a 10,000 femmes dans la base. Il y a même plus de 3,500 femmes cadres. Mais comme on n'avait pas toutes les données, il y en a même pour une seule photo, il y a au moins 1,500 femmes cadres de haut niveau qui n'ont pas pu être dans la Nuer. On leur a demandé des photos parce que, vous savez, souvent les gens ne croient en rien. Depuis qu'on a sorti la Nuer physique, qui est une cartographie, une petite cartographie de la grosse base de données du compendium, mais les gens croient en ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé pour lequel on doit les présenter la Nuer, que ce soit les partenaires de passe, qu'ils ont vu. Donc il y a plus de femmes dans la base de données que dans la Nuer. Alors, si une dame est dans la base de données et qu'elle a un champ qui n'est pas rempli, est-ce que vous recontactez la personne pour lui demander de... C'est ce qu'on a fait avant de sortir la Nuer. On a, comment on dit, on a sauvé, on a recruté, comment on dit, on a ressaisi beaucoup de femmes parce qu'on les a appelées. Vous n'avez pas votre photo. On lui a sorti la Nuer physique. Vous n'avez pas rempli tel champ. On doit sortir la Nuer physique. Et il y a des femmes qui ont fait, il y a des femmes, bon, malheureusement, à mon avis, qui n'ont peut-être pas eu le temps de faire, mais elles sont dans la base de données. Comme on va faire d'autres éditions d'annuaire, je pense qu'elles y seront, qu'elles vont remplir. Vous voyez, il faut croire en ce qu'on fait. Quand on vous demande de remplir, remplissez normalement. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi que si une femme dans la base de données, elle peut-être veut qu'elle n'a pas réussi à s'enregistrer. D'où la question de formation qu'on veut vraiment faire au compétitif. La formation, c'est la question de communication. Les femmes qui sont fortes mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. La formation, c'est le remplissant en ligne. Tout cela, nous le faisons pour que les femmes puissent être au niveau des postes de plus de décision ou qu'elles puissent apporter de la valeur ajoutée à ce que fait la Côte d'Ivoire pour aller à l'émergence. pour aller à l'émerge.